Bonjour à tous et bienvenue à votre Café Matinal, Jean chapitre 21, notre thème aujourd'hui, « Quand tu échappes la lumière ». Bonjour à tous, nous sommes un peu fébrile, euphorique en studio aujourd'hui parce que nous arrivons au dernier Café Matinal. Quelle vision du tout début cette pensée, en sortant de la pandémie, cette pensée d'offrir à la francophonie un dévotionnel pour chaque chapitre des quatre évangiles. 89 Cafés Matinaux, c'est le 89e ce matin. Je veux saluer l'équipe technique ici, Joannel à la caméra, Alex aussi, montage, Antoine qui fait le montage, colorisation, tout ça. Alors, merci à l'équipe de feu et merci à vous d'avoir été là. Et c'était la vision du départ, l'idée que pour chaque chapitre, de donner un dévotionnel vivant pour tous ceux qui disent « Moi, j'ai besoin de quelque chose pour me stimuler à aller dans la parole et j'ai lu les évangiles avant, mais là, nous avons été comblés et émus et encouragés par tous les retours qu'on a reçus des gens de partout qui nous disent « Ça a été l'étincelle dans ma vie dévotionnelle, je n'avais jamais lu les évangiles avant. À chaque fois, avec le café, ça m'amène à lire le reste du chapitre et tout ça. » Alors, la vision de, pour chaque chapitre des évangiles, un passage, un principe biblique, des principes bibliques, une pratique et une prière. Alors, merci à tous et la vision d'offrir cette évangile unique, gratuitement, est maintenant là pour toute la francophonie. Alors, puis-je vous demander une faveur? Partagez-le avec tous vos contacts. Envoyez ça à tous vos contacts, mais des gens qui ne lisent pas la Bible, des gens qui sont non-croyants, des gens qui sont croyants, quelle que soit la situation, quel que soit l'état de leur cœur devant Dieu, la parole de Dieu est vivante et la Bible nous dit qu'elle ne retourne jamais au Père sans avoir fait une œuvre. Alors, ma prière, il y a du boulot là-dedans, il y a de l'étude là-dedans. Je disais à l'équipe que c'est 90 minutes à deux heures pour moi, à chaque fois, de préparation pour chacun de ces cafés matinaux et on l'offre, on le met dans les mains de Dieu en priant que ce soit une bénédiction pour des années à venir. Vous pouvez le recevoir régulièrement, automatiquement, vous pouvez aller déjà les chercher, ils sont en ligne au complet. Les 89 cafés matinaux sont là à partir de l'évangile de Matthieu jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à Jean, chapitre 21. Et notre thème est particulier, « Quand tu échappes la lumière ». Cette pensée m'est venue d'une illustration dans une biographie qui s'appelle « Uncommon Friends », qui est l'auteur qui s'appelle James Newton. Et c'est un livre assez intéressant, une biographie sur l'amitié et la vision et les œuvres, les inventions communes entre Thomas Edison, Henry Ford et Charles Lindbergh. Les trois étaient des inventeurs incroyables. Et Edison a inventé l'ampoule électrique en 1879, après des années de travail. Et il y a un moment où c'est le moment, ils avaient fait une mise en scène dans le sens qu'il y avait des journalistes qui étaient là et tout. Et c'était le moment d'aller porter l'ampoule pour qu'elle puisse briller pour la première fois. Il y avait une espèce d'escalier, une espèce de petite estrade. Et on donne… Les grands moments sont toujours dans des mains humaines. Alors, les choses les plus grandes peuvent faillir avec la simplicité et aussi parfois les choses les plus ridicules des mains humaines, de nos faiblesses humaines, nos erreurs humaines. Et Edison a confié à un jeune stagiaire la mission. C'est assez simple de prendre l'ampoule, puis il y a des clicotis, des photographes et tout, et de monter pour aller porter l'ampoule pour l'avoir fonctionné pour la première fois. Et en chemin, il a échappé l'ampoule. Il a échappé la lumière à l'horreur de tout le monde. Et l'histoire nous dit qu'ils se sont remis à la tâche jour et nuit pour la rebâtir. Et lorsqu'il est arrivé le moment de le… C'est comme un faux départ terrible. Et on peut imaginer la honte de ce jeune stagiaire. Et lorsqu'il est arrivé le moment d'aller remonter les marches à nouveau pour que cette fois-ci soit la bonne, Edison a rappelé le même garçon. Et tout le monde était estomaqué de dire « Après l'erreur qu'il avait fait, il devrait être disqualifié, voyons. » Alors, il est reparti, lui a remis l'ampoule et cette fois-ci, il a monté jusqu'en haut et tout a réussi ce qu'il avait été appelé à faire. Jésus a appelé l'apôtre Pierre à porter la lumière alors qu'il l'avait échappé. Elle a porté la lumière qui représente l'Église, représente l'œuvre de Dieu, la naissance de l'Église, le message de l'Évangile alors qu'il l'avait échappé. Et c'est une bonne question pour toi et moi, si on se regarde un peu, on se regarde, on dit « Sonde-moi ou Dieu connaît mon cœur », j'aimerais te poser la question « Est-ce que tu as déjà, avez-vous déjà échappé la lumière? » Manqué dans votre témoignage, manqué dans un langage, manqué dans une promesse. Moi, il y a plein de fois dans ma vie où j'ai eu le sentiment que j'ai échappé la lumière, que je n'ai pas porté dignement la lumière. Et parfois, c'est tragique au point où c'est comme si mon témoignage ou la lumière ou mon projet ou ce que je croyais qu'était la volonté de Dieu, c'est comme l'ampoule qui tombe par terre et qui éclate en mille morceaux. Alors, avez-vous déjà échappé la lumière? Pierre a échappé la lumière. Il a renié le Seigneur trois fois au moment le plus critique de la vie de Jésus. Et après avoir proclamé, après avoir annoncé à Jésus et à tous les autres, « Si tous les autres te reniaient, moi je suis prêt à mourir pour toi », il a renié. Et lorsqu'on arrive dans Jean 21, nous pouvons tous nous identifier à trois étapes, trois pas, lorsqu'on voit Pierre qui a échappé la lumière, que j'appellerais l'échec que nous ne nous croyons pas capables d'effacer. Chose dans nos vies que je pense qu'on ne sera pas capable de réparer ça. L'échec que nous ne nous croyons pas capables d'effacer, l'endurcissement et l'éloignement, mais il y a toujours l'entrée et l'espoir qui nous permettra toujours de nous élever au-dessus de ce que nous avons échappé. Pierre avait échappé la lumière. Alors, ça représentait un échec pour ce que nous ne nous croyons pas capables d'effacer. Pierre, à chaque fois qu'il y pensait, il y a un autre verset dans les évangiles qui nous dit que lorsqu'il pensait à comment il avait renié, le Seigneur, le coq a chanté trois fois que Pierre, il pleurait, pleurait amèrement à chaque fois qu'il y pensait. Avez-vous déjà échappé dans votre marche avec Dieu, échappé une relation, échappé un engagement que vous aviez pris, échappé une consécration que vous avez faite à Dieu, une promesse que vous avez faite à Dieu, échappé. Il y a parfois des choses qu'on a échappées qu'on ne croit vraiment pas qu'on va pouvoir recevoir, qu'on va pouvoir être capable de réparer ça, d'effacer ça. Cette erreur-là, elle est ineffaçable. Et dans l'Op. 130, les versets 1 à 4, nous lisons ceci. Le salmiste dit, « Du fond de l'abîme, je t'invoque au Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes prières, mes supplications. Si tu gardais… » Et là, ça, c'est la clé. Le salmiste dit, « Si tu gardais le souvenir des péchés et des fautes éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? » J'aimerais dire la même chose aujourd'hui. Aucun d'entre nous ne pourrait subsister si le Seigneur gardait le souvenir de nos erreurs, de nos ampoules échappées, des moments où on a échappé la lumière. Mais le salmiste conclut avec ces mots, « Mais le pardon se trouve auprès de toi et c'est pour ça que nous t'adorons. » Et là, « Afin que nous puissions te craindre et t'adorer. » Et il y a certaines versions de ce psaume qui disent, « Car c'est ton habitude, car c'est ta nature, c'est ta personnalité, c'est qui tu es que de trouver, de donner le pardon à ceux qui viennent près de toi. Si tu gardais le souvenir de nos iniquités, qui pourrait subsister? » Ce qui est extraordinaire avec le pardon de Dieu, puis il faut que tu le reçoives aujourd'hui. On arrive à la fin des évangiles. Il faut que tu te rappelles de ça le reste de ta vie, que lorsque tu as échappé la lumière, lorsque tu as un échec devant toi, que tu ne te crois pas capable d'effacer. Ce qui est extraordinaire avec la grâce de Dieu, c'est que non seulement Dieu nous pardonne après nos échecs, mais il nous refait confiance après nos échecs. Jésus a remis, dans Jean 21, il remet à nouveau l'évangile dans les mains de l'apôtre Pierre. Il remet l'ampoule de lumière entre tes mains. La première fois, dans Jean 21, c'est la première fois que Pierre va rencontrer Jésus après son horrible échec. Et Jésus va lui remettre l'ampoule de la lumière de ce du royaume de Dieu à nouveau. Je mets ma confiance en toi encore à nouveau. Abraham Lincoln a dit, « Ma grande préoccupation n'est pas à savoir si tu as échoué, mais si tu vas t'arrêter et te contenter de ton échec. » Quelle que soit la lumière que tu as échappé, quel que soit ce qui a volé en mille morceaux, notre réaction et réponse à l'échec va déterminer le résultat de l'échec. Et moi, je veux te dire, il n'y a aucun d'entre nous qui vont vivre une vie sans échapper à un moment ou à un autre la lumière, mais tu peux te relever. Il y a un échec dont nous ne nous croyons pas capables, nous ne nous croyons pas capables de l'effacer. Mais Dieu dit, « Non seulement mon pardon fait que non seulement je te pardonne, mais je te fais confiance après l'échec. » Et il y a une étape que si tu ne reçois pas ce pardon-là, si tu ne marches pas dans cette dynamique-là, le danger, c'est l'endurcissement qui t'amène à l'éloignement. Dans Jean chapitre 21, les premiers trois versets, nous lisons ceci. « Après cela, et c'est très important ces deux mots, après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Sibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas a appelé Didyme, Nathaniel, de Canaan-Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Et Simon-Pierre leur dit, « Je retourne pêcher. » Dans la pêche, il retourne à ses bateaux d'auparavant. Et ils lui dirent, « Nous y allons avec toi. Nous allons aussi avec toi. » Et ils sortirent et montèrent dans une barque et cette nuit-là, ils ne prirent rien. » C'est assez saisissant que lorsqu'on lit les mots après, après cela, c'est le début du chapitre 21, vous vous souviendrez, comme je l'ai mentionné plusieurs fois pendant ces cafés matineaux, que les chapitres et les versets ont été ajoutés par la suite pour nous aider à nous y retrouver. Alors souvent, le début d'un chapitre, pour bien en saisir le sens, il faut que tu te rappelles la fin du chapitre précédent. Alors lorsqu'on lit « Après cela, Pierre est retournée à ses bateaux », rappelez-vous, c'est après ça, c'était après quoi? Rappelez-vous tout ce que Jésus, tout ce que Pierre avait vu, juste dans le chapitre précédent. On ne parle même pas des trois ans de miracles avec Christ, mais juste dans le chapitre précédent. Après cela, après le tombeau vide dans lequel Pierre est entré, après Marie remplie d'émotions et d'adorations au pied du maître, après Jésus qui traverse les murs et se manifeste ressuscité à eux, après les marques dans ses mains et ses pieds qui les invitent à toucher, et après que Thomas, le plus incrédule déclare sa foi en Jésus et que Jésus les mandate en soufflant sur eux son Saint-Esprit d'aller porter la lumière aux nations, quelle est la réponse de Pierre? Après cela, je retourne pêcher, je retourne à mes bateaux auparavant. Est-ce que sa réponse n'aurait pas dû être, est-ce qu'on n'aurait pas dû lire « Après cela, Pierre est allé prêcher, est allé servir le Seigneur, est allé faire des miracles, il a vu tout ça. Après cela, il est retourné à ses bateaux de pêche. Ce n'était pas un hobby pour lui, je retourne à ma vie d'avant. » C'est en fait de dire « Je tourne le dos à l'appel de Jésus qui avait dit « Tu vas devenir un pêcheur d'hommes. » C'est dramatique, je ne serais plus un pêcheur d'hommes, je n'accomplirais plus la destinée que Dieu avait pour moi. Je m'éloigne des poursuites spirituelles pour retourner à ma vie d'avant. » Et remarquez bien quelque chose de très important, lorsque nous nous éloignons de Dieu, nous ne le faisons jamais seuls. Il y a sept des onze disciples qui sont là qui l'ont suivi, qui ont été aspirés. Pierre, il est évident, il a une personnalité avec un charisme et un leadership. Il va être choisi par Christ, il va lui remettre l'ampoule pour aller prêcher à la Pentecôte. Mais dans ce moment où il retourne à ses bateaux, il y a même parmi eux qui n'étaient même pas pêcheurs auparavant et qui vont le suivre. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu t'éloignes de Dieu, les refroidis et les rétrogrades, répandent le poison sur leur famille, sur leur entourage. Je ne pêche jamais seul et je veux te défier, je veux te challenger, je veux t'appeler à t'exhorter, t'encourager. Lorsque tout en toi cherche à fuir, à t'endurcir, à t'éloigner parce que tu as échappé la lumière et que tu crois que c'est impossible à être effacé, ne pense pas seulement à toi, pense aux gens autour de toi qui ont besoin, qui vont te suivre là où tu vas aller. Je suis tellement reconnaissant au Seigneur que ce dernier chapitre des Évangiles ne se termine pas avec l'échec où nous ne nous croyons pas capables d'effacer, où un endurcissement et un éloignement, mais il y a une entrée et l'espoir qui nous permettra toujours de nous élever au-dessus de ce que nous avions échappé. Au verset 4, le matin est en venu, Jean 21, 4. Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfant, n'avez-vous rien à manger? » Ils leur répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Et alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » C'est Jean qui écrit l'Évangile qui a dit, « C'est le Seigneur. » C'est Jésus. Et Simon-Pierre, dès qu'il a entendu que c'était le Seigneur, se jeta à la mer. Il nage jusqu'au bord prolet, rejoindre Jésus. Et je veux t'encourager en terminant, non seulement ce café matinal, mais ces quatre, ces dévotionnels, le café matinal, le 89 café matinal dans les Évangiles, de toujours te rappeler que ce que l'apôtre à Paul a écrit, « Je suis persuadé que celui qui a commencé une bonne œuvre en toi peut l'accomplir. » Si tu le laisses agir, si tu n'abandonnes pas, si tu plonge toi aussi. Plonge. Je peux juste aimer Pierre. Pierre qui parle trop. Pierre qui fait une promesse qu'il ne peut pas tenir. Pierre qui bousille de façon spectaculaire. Pierre qui, « If you're gonna fail, fail big. » Il y a un échec horrible. Mais lorsque, même après tout cela, lorsqu'il retourne dans ses bateaux et qu'il réalise que c'est le Seigneur qui l'appelle, il saute à l'eau littéralement. Il saute à l'eau pour aller rejoindre, pour aller entrer dans la destinée que Dieu avait pour lui. Et Pierre a écrit, c'est lui qui a été choisi par le Seigneur, le jour de la Pentecôte, pour prêcher. Le pire échec a été choisi. Celui qui avait échappé l'ampoule, Dieu l'a remis entre les mains. C'est toi qui vas aller porter ma lumière. C'est lui qui prêche le jour de la Pentecôte et l'Église chrétienne qui est encore aujourd'hui, qui est sur la terre maintenant, deux minutes plus tard, rejoint des centaines de millions de personnes, à commencer avec un homme qui avait échappé l'ampoule, qui avait échappé la lumière. Qu'est-ce que Dieu peut faire avec toi? Qu'est-ce que Dieu peut faire avec moi si je reste dans ses mains? C'est pour ça que l'apôtre Pierre écrira plus tard. Les épîtres, les deux épîtres de Pierre sont très simples et tu peux les lire rapidement. Ce n'est pas long à lire, mais ils regorgent. Lorsque tu sais ce qu'il a vécu, les épîtres de Pierre regorgent de l'abondance du pardon de Dieu, de celui qui te remet l'ampoule entre les mains, qui te remet la lumière entre les mains lorsque tu l'as échappé. Premier Pierre 1, 3, 5, juste un exemple. Il dit, Pierre dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde, il nous a régénérés, il nous a ramenés à la vie, pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ entre les morts, pour un héritage qui ne peut se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, qui vous est réservé dans les cieux. Il y a une lumière que tu es appelée à porter, il y a une destinée, il y a une mission que tu es appelée à porter, que l'ennemi ne pourra pas te voler si tu restes à accrocher à celui qui dit, et à vous qui, pas par vos propres forces, mais par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi et pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. Dans ces derniers temps dans lequel nous vivons, Dieu veut révéler sa grâce, révéler sa miséricorde, révéler sa patience, révéler son amour, révéler comment il peut prendre les pires vies, les restaurer pour porter sa lumière à nouveau, il veut le faire dans ta vie. Alors permets-moi l'honneur de prier avec toi dans ce dernier café matinal dans Jean chapitre 21. Seigneur, merci que quand nous avons échappé la lumière, tu es là. Quand nous avons échappé la lumière, c'est lorsqu'on est dans des échecs que nous ne nous croyons pas capables d'effacer. Ta grâce vient, ta main vient. Comme Pierre le dit, Seigneur, c'est ta grande miséricorde, cette espérance, tu ramènes à la vie ce qui était mort en nous par la résurrection de Christ et tu as une lumière pour nous, tu as un héritage pour nous qui ne peut pas, malgré nos erreurs, malgré nos fautes, ne peut pas se corrompre, ni se souiller, ni se péterir, réserver dans les cieux, pas par nos propres capacités, mais par ta puissance au Dieu. Si, si je me suis endurci, si je me suis éloigné, si dans un domaine ou un autre je suis retourné, ou en ce moment quelqu'un est tenté de tout balancer, comme Pierre dans Jean 21, et de retourner à tes bateaux, de retourner à, d'arrêter les poursuites spirituelles. Jésus avait dit, je t'ai appelé être un pécheur d'hommes, dis-moi, je vais retourner à être le pécheur que j'étais auparavant. Je t'en supplie au nom de Dieu, comme dirait l'apôtre Paul, reviens, sois réconcilié avec Dieu, viens avec l'humilité, reconnais ce qui a besoin de changer, reconnais que t'es échappé, l'empôt, laisse pas l'orgueil te voler, ne laisse pas l'orgueil te voler d'être restauré par le Seigneur Jésus, d'être restauré par son amour et entre dans l'espoir qui nous permet toujours de nous élever au dessus de ce que nous avions échappé. Il veut remettre sa lumière entre tes mains pour que tu puisses la porter dans l'accomplissement de ses plans pour ta vie. Dans le nom de Jésus, Amen et Amen.